Déçu, déçu de l'entame, déçu de l'entame parce que bon, on avait pourtant bien insisté, bien resté compact, en bloc, que c'était une équipe qui était un peu sous pression, qui allait attaquer fort et on leur a donné l'occasion de marquer en s'enflamant un petit peu. On a eu une possibilité de marquer d'entrée et après sur le contre on a pris le bouillon, c'est-à-dire de prendre un but qui était plus qu'évitable. Après, ce que je n'ai pas apprécié, c'est qu'on s'est énervé, qu'on n'ait pas resté serein, même si bon, il y a peut-être des fautes d'arbitrage, des choses comme ça, mais moi je ne me rabats pas là-dessus, il faut être maître de scénère et malheureusement après, même si, bon, moi je n'ai rien vu, c'est peut-être faute du côté de Troyes aussi, mais bon, on s'est retrouvé à 10 et après forcément ça se complique un petit peu. Même si l'équipe a bien réagi sur la deuxième vitaine, a été conquérante, mais sans vraiment être dangereuse, on a tenté plein de choses, on a tenté de finir à trois derrière, même à deux derrière, on a pris à ce moment-là l'égalisation, mais au moins on a tout tenté sur sa deuxième vitaine pour essayer d'arracher le point du match nu. Voilà, on a manqué de maîtrise, mais ça on le sait, on a des effectifs très très jeunes, et je pense que, comme je l'ai toujours dit, ça va être compliqué. Première chose, je suis bien sûr content pour la victoire, en route de donner à nos supporters les premières victoires à domicile. Pourtant, bien sûr, ça a été une victoire pour passer la confiance et consolider plus, c'est consolider et confirmer le travail que les joueurs ont fait. C'est un marathon de 38 journées, je disais avant, sur les questions avant, rien ne s'est fait à la 6e, rien ne s'est fait à la 7e. Nous avons raté quelques points, mais le plus important, c'est de regarder devant, garder le beau coup que ça fait ce match. L'équipe a été solide, l'équipe a compris le moment où on peut jouer, on ne peut pas jouer, souffrir. Je pense que ça a été une victoire normale, parce que nous avons deux occasions pour faire le but, nous sommes très bien sur le match. Début du deuxième état, on peut jouer le match, vraiment. Et après, on a compris que c'est le moment où on a besoin de souffrir sur le match et travailler sur le match. Et je pense qu'on peut vraiment souffrir un peu plus, moins, parce que nous avons l'occasion de jouer vraiment le match et de tirer un peu de confiance à l'équipe de New York avec ça. Nous avons compris aussi que beaucoup de joueurs qui sont arrivés, et aujourd'hui, ils ont joué quatre joueurs que jamais ils ont joué avec nous. On parle de Tavarge, Martinge, Kevin et Demba. Et j'ai rappelé de la personne que Martinge n'a jamais entraîné avec nous. Il a joué directement. On pense que personne ne comprend aussi que les choses ne sont pas comme ça. Il a besoin de travailler, il a besoin de prendre des automatismes, de donner du temps à le joueur pour s'adapter. Il se peut vraiment exprimer sur le temps, au maximum. Nous savons aussi que le foot n'a pas de temps. C'est important, l'adaptation des joueurs. Si on peut faire avec les victoires, c'est plus simple. Les joueurs sont plus calmes, mais on va continuer à travailler, parce que nous avons un match, le prochain du printemps, qu'on veut vraiment gagner.